C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'être apprécié par les supporters. À chaque fois que je suis sur le terrain, je essaye de tout donner et je pense que c'est quelque chose qu'ils apprécient et c'est vrai que je suis très content de ma prolongation et en espérant faire deux grandes saisons ici. C'est clair que ça change totalement. Malheureusement, on fait des bons matchs, mais on n'a pas eu encore la chance de gagner et surtout de fêter ça avec eux, notre première victoire. On a joué aussi deux gros cadibres du championnat et malgré ça, on a fait quand même deux bons matchs. Ensuite, il y a le match à Strasbourg où on fait le nul, il y a le match à Clermont où ce que malheureusement on prend en rouge. Je pense que dans le contenu, on est là, il y a de la consistance. Maintenant, il manque un peu d'éviter de faire quelques erreurs. On voit qu'on paye cash en Ligue 1, mais vraiment, le contenu est encourageant et il faut qu'on reste sur ces bonnes bases. En fait, maman, il part en profondeur et il essaye de lober le gardien. Je ne sais pas si elle va taper la barre, si elle va descendre ou si elle va monter. Donc, j'essaie d'anticiper la récupération du ballon et je la vois en l'air. Du coup, j'ai dit « vas-y, il n'y a que ça à faire, elle est derrière moi, j'essaie ». C'est un geste que j'apprécie, mais je n'ai pas eu la réussite et j'essaierai la prochaine fois. Oui, c'est vrai que c'est symbolique et c'est un club que j'apprécie et je me sens très très bien ici. C'est un club familial. Donc, comme j'ai dit, je suis très content d'être ici. C'est vrai qu'avec le Mercato, ce n'est jamais facile. On ne sait pas s'il va avoir des départs ou des arrivées. C'est vrai que c'est un peu frustrant, mais le groupe a toujours bien travaillé malgré ça. Et même quand il y a des joueurs qui étaient en instance de départ, ils ont toujours bien travaillé. Donc, voilà, c'est vrai qu'après maintenant, le fait d'avoir tout un groupe et voilà, j'espère que ça va donner un nouvel élan encore et on va tous bien travailler justement pour préparer ce match à Metz. Comme le coach dit souvent, l'objectif, c'est de faire tourner le compteur. Donc, on va essayer de prendre des points. Donc, on va essayer déjà de prendre un point et en faire le maximum pour en prendre trois. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de repartir de là-bas avec minimum un point. Parce qu'il faut qu'on avance et je pense que ça serait encourageant pour le match suivant ici. Honnêtement, je me sens très, très bien physiquement. C'est vrai que sur le terrain, j'arrive à multiplier les courses à haute intensité et surtout, j'ai pas mal aux jambes. Donc, voilà, très content, on travaille très bien avec le préparateur physique et tout le staff. Donc, on fait très attention à la condition physique et voilà, j'espère pouvoir continuer comme ça.